Combien de fois par semaine tu te masturbes? Oh my god! L'émancipation sexuelle chez la femme est un sujet qui est vraiment populaire depuis les dernières années. Je me demandais, est-ce que c'est encore tabou en date d'aujourd'hui? Pour nous, les femmes, on va les voir ensemble. Voxpop. Sur une échelle de 1 à 10, à quel niveau se situe ton niveau de confort par rapport à ta sexualité? 7. Oui, moi, je dirais 7 aussi. 9,5. Euh, je dirais une 9. 9. 7. J'ai aimé le temps de réflexion. Je suis pas une experte du sexe. J'aime la vie sexuelle. Est-ce que t'as l'impression que t'as eu des lacunes par rapport à ton apprentissage? Moi, je suis allée à une école de filles. On a quand même bien été éduqués là-dessus. J'ai même lu un livre sur comment faire l'amour à un homme. Au secondaire, il y a une certaine forme d'éducation, mais c'est vraiment basique. No known cure for heterosexuality. Surtout par rapport à la femme, des pertes blanches. Tu sais pas c'est quoi, personne n'en parle autour de toi. Tu sais, on se sent un peu extraterrestre. Tu sais, mettons, on parle de masturbation. Quelle est la fréquence de votre masturbation par semaine? Souvent. Trois ou quatre. Trois ou quatre. Faites vraiment tout pareil, les deux. Tu peux passer, tu sais, mettons, des semaines sans masturber, puis d'autres fois, plusieurs fois par jour. Moi, je masturbe jamais. Jamais? C'est drôle, là, mais je fais pas ça. Lorsque j'ai un partenaire, ben, je vais moi me masturber toute seule. Présentement, ça. Trois ou quatre semaines. Devant toi, le terme télémasturbation, t'as jamais entendu parler de ça. Ah, mon dieu, j'ai entendu ça pour la première fois de ma vie. Télémasturbation? Non, je ne connais pas. De faire du télétravail et de prendre souvent des pauses pour se masturber. Ok, je connaissais pas du tout. Ah, wow, ok, ça a dû m'arriver. Euh, non, pas tant. Euh, non. Je travaille pas de la maison, fait que c'est compliqué, là. Il me manquait quelque chose. Est-ce que tu considères que la sexualité féminine est encore très tabou? Il y a comme eu un tabou avec ma mère. J'ai appris à en parler. C'est assez ouvert avec ma mère. C'est assez ouvert avec mon frère. Je pense qu'il y a encore du chemin à faire, définitivement. Les hommes. Ils vont souvent juger. Les femmes bonnes qui ont eu plusieurs partenaires qui vont parler ouvertement de leur sexualité. Par contre, j'ai eu de très bons partenaires aussi ouverts à la discussion qui étaient beaucoup plus éduqués. À deux, c'est mieux. Ça dépend quand t'es servi tout croche. Des fois, t'es mieux toute seule. C'est sûr qu'il me reste des choses à découvrir sur mon corps. Mais c'est ça qui est le fun aussi, t'sais! Abonnez-vous! Abonnez-vous! J'ápisce Guardiård Car Square T'es pour rien C'est écouille dans la simulation